hello bienvenue sur la chaîne jean créa aujourd'hui on se retrouve pour pour un petit hall action nose vintage et quelque chose que j'ai à vous parler avant donc pour ce que j'ai à vous parler avant je vous mettrai tout en barre d'infos donc j'ai créé à mélis que je vais faire un échange bientôt avec elle qu'elle m'a parlé qu'en fait qu'elle elle a appris que la soeur de quelqu'un a une association en france dans le nord qui s'appelle regard atypique c'est pour faire comme une chaîne donc que ce serait bien que voilà et cette association elle aurait besoin de recherche de sujets de boules de guirlandes et bougies et autres décorations de noël parce qu'elle en a pas donc je vous mettrai tout en barre d'infos donc ça serait bien qu'on peut en parler que je peux vous en parler vous mes abonnés que vous mes abonnés vous en parler autour de vous et que je vous mettrai tout en barre d'infos je vous mets la chaîne aussi de créer à mélis son mail en barre d'infos pour que vous la contactez et que elle vous donnera les coordonnées de l'association donc l'association s'appelle regard atypique r e g a r t plus loin atypique a t y p i q u e alors si j'ai bien compris c'est une c'est une association qui s'occupe de personnes d'enfants autistes j'ai bien compris donc voilà je tenais à le faire parce que bah créa mélis j'aime beaucoup cette personne et je tenais à le faire donc moi je ça va être compliqué d'envoyer mais je vais essayer ouais de c'est compliqué cette année j'ai du mal avec noël là tout approche j'ai eu une semaine où j'ai pas pu vous rappeler j'avais un problème à la main donc voilà donc je vous mets tout en barre d'informations voilà et je vous remercie franchement de de faire passer le message en tout cas entre scrappeuses entre abonnés si vous voulez faire des dons à cette association tout ça voilà 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 pour ça c'est fait ensuite on va commencer par vinti parce que j'ai pas grand chose sur vinti et j'ai pas grand chose sur action et non alors à vinti j'ai voulu prendre cette encre qui m'a coûté 2 euros ou sans vous dire je suis contente c'est une distress unique c'est la seedless préserve préserves non je sais plus comment elle s'appelle celle là en français donc c'est un violet comme ça là j'aurais dû prendre le truc mais je sais pas où je l'ai mis donc bon d'accord elle est pas toute neuve mais regardez moi ça je suis trop contente je l'avais en oxide et je l'avais pas en ink donc là maintenant je l'ai en ink et je suis happy voilà une distress inks de la marque team holds voilà deux rangers dedans elle m'a mis en cadeau ce petit mouton il est pas trop mignon il est chou il est chou voilà je pense qu'elle l'a trouvé je sais pas où elle l'a trouvé mais regardez moi ce petit mouton comment il est chou il est trop chou voilà un petit mouton je lui ai pris je crois que j'ai eu tout pour moins de 10 euros je sais plus exactement avec les frais de port je parle j'ai pris ce tampon ci de casey arts donc noël 25 joyeux noël célébré noël 25 12 nuit magique scintillante décembre bonjour décembre livraison express du pôle nord et voilà donc je suis assez contente de ce tampon là voilà elle s'en est pas servie je pense très très bien il est beau hein qu'est-ce qu'il y a donc ça il va aller avec les trucs de noël et j'ai pris ce tampon là j'ai trouvé trop beau par contre pour le nettoyer ça va être un peu plus compliqué il va falloir j'achète un stamp cleaner spécial donc à la base il était à 6,90 mais on l'a fait à 3 même moins je crois c'est un tampon à alphabet love joy memorize tout ça j'aimais bien je me suis dit même pour un art journal ou un truc comme ça ou même une paille d'art journal ou de junk journal je le trouvais joli alors attendez qu'est-ce que je vais vous aussi vous le faire voir voilà voilà tout était bien emballé j'avais déjà commandé avec cette personne là et je trouve que c'est toujours bien emballé donc ça va voilà donc je trouve ça très très joli et par contre ils disent oui qu'il faut soulever délicatement le tampon du support transparent appliquer sur la base en plexiglas tamponner sur un encreur Stamperia timbrer la surface à décorer nettoyer le timbre avec stamp cleaner spécial ou un chiffon humidifié avec de l'eau séchez-le et placez-le sur la pellicule originale voilà donc j'aimais bien voilà pour ça ensuite vite fait à carrefour je me suis pris des intercalaires donc en fait là je suis en train de refaire le rangement complètement de mes pièces et j'ai voulu j'ai peint mes étagères donc vous verrez ça quand j'aurai bien rangé la pièce donc j'ai peint mes étagères en mint le ver jade de chez action là dans les petites bouteilles les petites les petites bouteilles qu'on trouve au loisir créatif adulte voilà et j'ai eu tout mais tout les livres qui m'ont lâché des mains en fait donc vu que ça m'a lâché des mains bah je les ai allongées parce que j'en avais marre donc je les ai allongées et je me suis dit voilà ça comme ça là parce que j'ai des magazines de scrap donc je mettrai passion scrapbooking carnet de scrap esprit scrapbooking après je sais plus et je sais plus et je sais plus voilà donc j'ai trouvé ça sympa pour faire comme ça et comme ça je me mettrai et voilà je serai au loisir voilà ensuite ensuite action et après on passe à nos mais pas grand chose à nos action je me suis pris ça donc c'est un fixing spray donc ils appellent ça comme en français euh rien lasting hydrating bon je pense que c'est pour fixer le maquillage du coup et donc c'est agiter le flacon avant l'utilisation vaporiser sur votre visage à une distance de 15-20 cm et laisser sécher c'est ce que j'ai fait garder les yeux fermés pendant l'application c'est ce que j'ai fait si le produit entre en contact avec les yeux rincez-vous avec de l'eau en cas de l'irritation si l'irritation persiste consultez un médecin voilà donc voilà donc j'ai voulu fixer un peu le maquillage parce que j'ai mis du rouge à lèvres aujourd'hui j'ai fait les sourcils et j'ai fait les yeux oui c'est très discret chez moi et puis là j'ai mis beaucoup de lumière sauf que j'ai oublié d'allumer la lumière en haut bon bref c'est pas grave déjà vous avez déjà la lumière comme ça c'est déjà pas mal puis aujourd'hui c'était un temps alors nous ce week-end on a eu de la neige donc c'est un temps de neige quoi il fait très très froid et tout c'est pour ça que je suis assez habillée quoi donc voilà voilà pour ça ensuite à action j'ai pris deux choses du coup j'avais un budget de 5 euros j'ai même mis moins que 5 euros j'ai repris ça alors maintenant ils le mettent dans des pochettes comme ça donc ce qui est pas mal il y en a 18 feuilles du 250 grammes et c'est du A5 voilà donc il y a du rose il y a trois feuilles de rose non plus attend 1 2 3 3 feuilles de rose des feuilles de doré jaune plutôt 1 2 3 feuilles de vert j'adore ce vert j'adore ce vert en ce moment ce bleu vert là voilà un peu plus peut-être 3 ce feuille de bleu vert là vert après c'est du bleu c'est dans les couleurs un peu pastels ça que j'aimais du blanc et du gris voilà donc il y en a j'ai dit 18 feuilles et du A5 donc voilà moi je l'ai pris pour le rose parce que je trouve que ça peut être super bien pour aller avec j'ai un bloc là normalement je ne sais pas où je l'ai mis bien sûr yep pour aller avec ce bloc là avec ce cela cela vous voyez ou ça ou ça vous voyez ça peut aller avec et puis même il y avait un autre bloc qui avait et puis le gris le gris pour aller avec l'autre bloc oh là là ça ne va plus rentrer il faut on va rentrer ça plus tard voilà donc voilà ça c'était vraiment pas cher je crois 74 centimes moins d'un euro ça c'est sûr mais vraiment pas cher donc voilà voilà j'ai changé la couleur je vais remettre dans le bon sens donc ça c'est tout pour action à nos je me suis pris des fleurs à 59 centimes de la marque MP donc j'ai trouvé ces fleurs là assemblées dans les roses violets il va falloir je vais remettre sa feuille voilà et j'ai trouvé ça j'étais contente puisque je l'ai cherché de la marque Djeko à 2,99 4 ans et plus mais moi c'est surtout parce qu'il y avait du pirate tout ça et puis il y avait un squelette et un trésor voilà hop ça s'ouvre comme ceci d'accord ça s'ouvrait comme ceci on en a 11 minutes c'est correct parce que de toute façon c'était un petit rôle donc vous avez un encreur et vous avez les tampons en mousse comme ça donc par exemple le petit squelette si j'arrive à le sortir vous voyez hop petit squelette le petit singe moi je les ai bien aimés voilà comme ça ça fera des tampons un peu pour le thème Halloween de l'année prochaine ou même pour une carte pirate voilà à 2,99 du coup voilà voilà j'avais un budget de 5 euros aussi donc du coup j'ai pas dépassé mon budget donc voilà donc voilà pour ce tout petit haul et je vous ai pas dit la date mais je sais plus combien on est faut dire ce qui est c'était samedi samedi on était le donc là on est le 29 28 27 du 27 novembre 2021 27 novembre 2021 donc voilà donc n'hésitez pas à me donner vos avis vos envies dans les commentaires à de liker cette vidéo si elle vous a plu à de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à de cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye